Voilà, on est toujours en direct du 26e forum emploi dans les travaux publics et le génie civil à Aigleton, un forum qui va fermer dans le milieu de l'après-midi. Alors on se dépêche pour vous présenter tous ces employeurs qui sont là à la recherche d'alternants, à la recherche de stagiaires pour découvrir et pourquoi pas faire une carrière dans les métiers des travaux publics et du génie civil. Aujourd'hui, enfin aujourd'hui, maintenant, en ce moment, je vous propose de découvrir un groupe que je ne connais pas, je fais la petite manipulation, voilà, c'est le groupe, est-ce qu'on le voit ? L'hôtelier, le groupe l'hôtelier, je vois terrassement, enrobés, lotissement, aménagement VRD, canalisation, éolien, voilà, donc vous avez le stand de l'hôtelier, puis là, voilà, on va aller voir notre hôtesse, alors déjà, je voulais vous montrer, avant qu'on fasse vraiment connaissance avec elle, voilà, vous voyez, je ne vous mens pas, le groupe l'hôtelier recrute, allez, on va faire la petite... Bonjour ! Bonjour ! On va faire la petite manipulation, sinon, on ne s'en passe pas, c'est parti, voilà, alors, le groupe l'hôtelier, qu'est-ce que c'est ? Qui êtes-vous déjà ? Alors, c'est Estelle Genelier, je l'ai bien dit, Estelle Genelier, Estelle Genelier, qu'est-ce que le groupe l'hôtelier ? Qu'est-ce que vous faites ici également ? Hop, la petite... Ah non, je recommence, la petite manip, c'est parti ! Alors, bonjour à tous, donc Estelle Genelier, je représente le service ressources humaines l'hôtelier, en charge des activités recrutement et notamment alternance. Le groupe l'hôtelier, c'est un groupe familial centenaire présent sur le secteur Normandie et Hauts-de-France. Nous sommes un des aménageurs de notre territoire, des bâtisseurs. Nos activités seraient que ce sont les travaux publics, mais aussi tout ce qui relève du bâtiment, la gestion de l'eau, des constructions, des pollutions, des amiantages. On représente 1 500 collaborateurs sur le territoire français, mais aussi avec une implantation au Canada et en Inde. On a une politique très volontariste au niveau de l'accueil des alternants pour préparer les équipes de demain, les départs à la retraite et puis anticiper notre développement sur tous les niveaux du CAP au Bac plus 5. Donc aujourd'hui, depuis hier, on rencontre des jeunes motivés au vu de les intégrer dans nos agences travaux publics pour les préparer à nos métiers de demain. Voilà, vous voyez, on lui donne le micro, c'est bon, elle le prend, on est parti jusqu'à demain. Mais ça tombe bien parce que c'est extrêmement intéressant ce qu'elle dit. Donc le groupe l'hôtelier est au forum d'Aigleton parce qu'Aigleton, je le répète, c'est le centre de la France pour ce qui concerne les travaux publics et le génie civil. Aujourd'hui, déjà, comment vous avez trouvé tous ces jeunes qui sont passés ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Et vous, qu'est-ce que vous leur répondez ? Qu'est-ce que vous attendez qu'ils soient en fait pour pouvoir les intégrer ? Donc on a eu la surprise de rencontrer des jeunes très sérieux, très motivés, passionnés par le secteur du TP. Donc des valeurs partagées par le groupe puisqu'on a des valeurs de respect, de travail qui sont importantes chez nous et on a retrouvé dans ces jeunes les mêmes convictions, les mêmes valeurs. Donc on serait fiers de pouvoir accueillir des jeunes qui préparent leur diplôme via les écoles d'Aigleton. Et ça serait vraiment une chance de pouvoir les intégrer dans nos équipes et de faire une longue route chez l'hôtelier puisqu'on peut aussi faire carrière en dehors du diplôme, d'évoluer si l'envie, la motivation est là pour faire carrière au sein de l'hôtelier. Alors l'hôtelier, ok, l'hôtelier je vous le dis, vous le savez, Estelle elle est là, nous on a la chance de l'avoir en vrai mais si jamais on ne peut pas venir à Aigleton, comment on fait pour postuler chez vous ? Est-ce que vous avez un site ? Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse ? Donc c'est tout simple, pour postuler on a une adresse qui est candidature.lhotelier.fr Donc on fera un plaisir de traiter l'ensemble des candidatures, on privilégie le contact humain en appelant direct les personnes et vu la distance on pourra envisager peut-être un petit Skype pour faire connaissance et puis entamer une collaboration. Merci beaucoup, vous voyez en plus c'est un groupe moderne, on a un groupe qui envisage de faire Skype pour faire une première rencontre, une première entrevue. Merci beaucoup Estelle, c'était passionnant, bon courage. Moi je ne doute pas de toute façon qu'avec son sourire, elle persuade tous ces jeunes qui ont envie de travailler dans les travaux publics de rejoindre le groupe l'hôtelier. Merci beaucoup. Merci.